La Horde d'or La Horde d'or est un livre qui a paru pour la première fois en Italie en 1988 chez un petit éditeur, Sugar & Co et qui a fait l'objet d'une réédition en 1997 très largement enrichie, modifiée et qu'on peut considérer comme l'édition de référence et c'est cette édition en 1997 que nous avons publiée en français et qui a été traduite par un collectif de traducteurs qui a travaillé sur ce projet pendant de longues années de très longues années presque dix ans de travail pas dix ans de travail assidu sur une traduction mais sur son mûrissement aussi parce que l'édition du texte nécessitait un enrichissement en termes de notes qui était à la fois indispensable pour la lecture du lecteur français et qui je crois a été admirablement fait par l'équipe de traducteurs dont je vais donner les noms puisqu'ils ne sont pas en première découverture il s'agit de Jeanne Revelle, Jean-Baptiste Leroux Laurent Guillotot et Pierre-Vincent Créchéry ces traducteurs tenaient à faire paraître ce livre et on se demande pourquoi ces livres ont pu avoir une telle importance pour eux et pour aussi une certaine génération je crois de lecteurs il s'est passé en Italie entre le début des années 60 62-63 jusqu'à la fin des années 70-79 tout début des années 80 quelque chose d'assez exceptionnel du point de vue de la créativité politique c'est d'ailleurs le sous-titre de cet ouvrage la grande vague révolutionnaire et créative existentielle et politique c'est inventé une autre manière d'aborder la question politique les catégories se sont rencontrées et mélangées les ouvriers, les paysans, les étudiants, les travailleurs sur le plan de la grève des choses inédites ont été inventées par les ouvriers sur le plan de l'université ont été expérimentées des choses complètement nouvelles complètement révolutionnaires l'université négative de Trent etc et cette histoire-là la puissance de cette histoire-là est à la mesure de la puissance de la répression dont elle a fait l'objet on connaît on connaît la fin de cette histoire terrorisme d'état de brigade rouge répression année de plomb ce qu'on a appelé les années de plomb mais qui comme le dit un autre titre paru récemment chez un confrère qui était aussi pour cette jeune génération des années de rêve et d'invention et la horde d'or a voulu rassembler dans un seul volume tout ce qu'ont pu être ces rêves et ces inventions d'une génération qui était en dehors des catégories politiques classiques en dehors des partis politiques classiques et qui a abordé de manière complètement nouvelle je crois l'idée de l'idée de la révolution l'idée d'une révolution ou l'idée de révolutionner nos propres vies et le texte le texte a été construit de manière a été fait de manière assez rapide d'ailleurs par les deux auteurs qui étaient Nanni Balestrini qui était un écrivain connu poète et peintre et Primo Moroni qui était un libraire italien décédé en 89 je crois et Moroni et Balestrini avec d'autres amis se sont rassemblés dans une pièce et ont voulu rassembler un maximum de textes de cette période là et donc l'ouvrage est constitué à la fois de documents tracts manifestes articles prises de position d'un tel sur tel ou tel événement et ces documents sont pris dans une dans une écriture qui est celle des auteurs et qui accompagne et qui suit le cours si vous voulez de ce patchwork de texte et donc c'est à la fois un livre sur une histoire et c'est un livre d'histoire au sens d'histoires qui sont racontées mais je crois que c'est aussi un livre qui a réinventé une manière d'écrire l'histoire c'est à dire en utilisant les documents en les intégrant dans une réflexion à chaud de ces documents et je crois que c'est pour ça que ce livre a eu une telle importance en Italie à la fois dans sa première édition puis ensuite en 1997 il est publié dans une collection de poches chez un grand éditeur Feltrinelli c'est vraiment un ouvrage de référence pour le public italien la France ne le connaissait pas et les lecteurs francophones ne le connaissaient pas et il était indispensable si on voulait en faire une édition française sérieuse d'accompagner chacun de ces textes là à savoir à travers un système de notes dire qui était qui qui a fait quoi qu'est-ce que c'est que cet événement etc et je crois que le travail qu'ont fait les traducteurs de l'ouvrage est vraiment assez exceptionnel de ce point de vue là et on peut suivre je crois du point de vue du lecteur français aujourd'hui ce qu'ont été ces années absolument bouleversantes pour des gens de ma génération et je crois aussi pour une génération peut-être plus jeune qui se rend compte à quel point cette histoire a compté et à quel point elle peut encore compter dans notre imaginaire aujourd'hui